Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le côté touche-à-tout. Je m'appelle Pascale Hugonnet-Suzini, je suis chef d'équipe logistique événementielle à la direction de la logistique sur le site de Triolet. On est 60 agents répartis sur trois bureaux, 27 à la logistique événementielle. Je m'occupe en priorité des événements. C'est tout ce qui est mis en place de matériel pour les colloques, les expos, les congrès. C'est en particulier des scènes praticables, grilles, tables, chaises. On a aussi des gros événements comme la journée des portes ouvertes, le Noël des enfants, l'accueil des nouveaux étudiants. La présentation des vœux du président, pour nous c'est une journée complète de travail sur le terrain entre l'installation et le démontage du matériel. On était à peu près en 1500-1600. On travaille avec beaucoup de services, beaucoup avec la direction de la vie des campus, sur la plupart des gros événements. Après on est amené à travailler avec toutes les directions, que ce soit la RH, l'agence comptable pour les petits matériels et la présidence pour les vœux bien sûr. Ma deuxième mission, c'est le parc mutualisé. On a à peu près une dizaine de véhicules en prêt pour les services. Je m'occupe des rendez-vous avec les garages, de l'entretien, de tous les suivis et des prises de commandes pour réserver les véhicules. Troisième point, c'est les objets trouvés, qui prennent de plus en plus d'ampleur au fil des années. Ça représente une belle armoire remplie, plus important de vêtements. Puis tout ce qu'on peut mettre un peu là où on a de la place. Mais oui, ça commence à être bien chargé maintenant, effectivement. Il faut être quelqu'un d'un peu physique quand même au minimum. On a des plages horaires qui sont larges, on peut travailler les week-ends et tard dans la soirée. Il faut être ainsi diplomate parce qu'il faut contenter tous les partenaires. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le côté touche-à-tout. On fait plein de choses différentes, on bouge beaucoup, on rencontre plein de monde. On n'est qu'avec des jeunes et c'est vrai que du coup l'ambiance est toujours sympa. On a toujours du monde qui passe dans le service. Que ce soit les chefs qui passent, dire bonjour. On va parler du travail actuel et puis on va un peu dévier. Et puis on va rigoler, que ce soit avec les responsables ou avec les agents. Le moment qui me plaît le plus dans l'année, c'est l'événement de Noël des enfants, des agents de l'UM. C'est une journée complète, c'est une journée lourde, fatigante. Mais de voir tous ces petits gamins qui courent partout, qui sont tout contents, qui crient, qui jouent, c'est topissime. Donc c'est vraiment du positif cette journée.